Maître Cohen, est-ce que vous pouvez nous présenter les lots phares de cette vente du 4 mai 2012 ? Cette vente est une vente avec peu de numéros, très sélectionnée, comprenant notamment des tableaux, quelques objets antiques des bronzes de la Renaissance italienne, notamment de la suite de l'atelier de John Bologne, on va en parler. Et nous sommes devant un tableau de Jean-Louis Nathier, qui est signé, daté 1729. Il s'agit à mon sens d'une pièce de musée représentant Scipion de Lagarde. C'est l'un des premiers travestis dans la peinture française au début du XVIIe siècle. Cette mode était faite à Rome et elle est reprise sous Louis XIV, avec ce genre de tableau extraordinaire, extraordinaire de qualité, extraordinaire par le paysage merveilleusement rendu dans l'arrière-plan, et le thème même de la cour de Louis XIV. – Maître Cohen, il y a d'autres lots dont vous souhaiteriez parler dans cette vente ? – Alors, la vente est composée de deux grandes parties. La vente d'objets d'art, des objets de la Renaissance italienne du XVIe siècle, avec des bronzes de la suite de Jean de Bologne. Il y a un lion terrassant le dragon, qui est d'une qualité tout à fait muséale également. D'autres, la photocouverture est un Hercule en bronze d'environ 30 cm de haut, qui vient de l'atelier de Susigny. Susigny était le meilleur élève de Jean de Bologne, on est toujours dans la même lignée de cette collection. Et puis, si on veut abréger, on peut ensuite passer aux meubles, où il y a les plus belles estampilles du XVIIIe siècle français, avec en tête une commode large de salon de 1,60 m qui est estampillée de bennes, des meubles marquetés, ce qu'on appelle des tables volantes de RVLC, Boudin et autres, qui compléteront l'ensemble de cette vacation courte, mais de haute qualité. – Alors, vous avez choisi de faire cette vente à 48 heures du deuxième tour de l'élection présidentielle en France. La France retient son haleine aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça va avoir une incidence sur vos acheteurs ? Est-ce que vous ne pensez pas que leur attention peut être attirée par autre chose ? – Je pense que l'attention peut être attirée par autre chose, par les élections, bien entendu, qui sont extrêmement importantes, mais la vente, je ne crois pas, ne souffrira de ce problème électoral. C'est deux choses quand même très différentes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –